C'est Manu, ça fait dix ans que je joue au poker, j'ai commencé un peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on a tous un peu regardé Bruel à la télé et puis on s'est dit tiens, est-ce que moi aussi je pourrais avoir mon one-time ou WSOP ? Et puis, en fait, de cette passion, j'en ai fait mon gagne-pain. Donc, pour un peu dire mon parcours, j'étais salarié et puis j'en ai eu marre. J'en ai eu marre et puis progressivement, je suis passé de salarié à jour pro. Donc, c'était il y a environ cinq, six ans de ça. Donc, j'ai fait un petit détour à Malte, etc. Bon, on va dire le classique quoi. Et puis, il y a trois ans, j'ai décidé de créer mon site pour proposer justement du coaching, etc. et partager aussi mon expérience. Et puis, ensuite, j'ai fait des HUD, j'ai fait des partenariats avec PT4. J'ai développé des tools aussi. Mais bon, tout ça, on en reparlera plus tard. Ce n'est pas l'objet de la conf. Et puis, Fred m'a gentiment invité à rejoindre la communauté. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire, en gros, on va parler d'une thématique qui est, on va dire, basique. Si j'imagine que vous êtes tous, enfin, la majorité des débutants, est-ce que vous pouvez me mettre, s'il vous plaît, dans le chat ? Donc, c'est, en gros, le salon où c'est marqué 16 décembre, 18 heures. Est-ce que vous pouvez marquer, s'il vous plaît, la limite à laquelle vous jouez ? Le nombre de spinningos que vous faites par mois, en moyenne. Pour que je sache un peu à qui je m'adresse. Donc, juste ici. Juste là, juste ici. Je me suis trompé, c'était... Ouais, je me suis planté. En fait, c'est dans le salon 16 décembre, 18 heures. Il y a juste en dessous de présentez-vous. Je me suis planté, les gars. Désolé, j'ai marqué vite fait dans forme de discussion, mais c'était pas là. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais prendre 3 minutes, juste histoire de voir à peu près où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous voyez aussi bien le fichier Excel ? Basiquement, aujourd'hui, on ne va pas faire du replayer. Ça, ça sera pour plus tard. Pour des spots spécifiques ou des questions techniques. Mais là, pour l'instant, on va vraiment partir de la base. Parce que je vois beaucoup de joueurs qui sont perdus et qui ne savent pas du tout où aller et comment s'y prendre. OK, dans MTT, souvent, il y a des joueurs qui viennent des sit-and-go ou des MTT. Souvent, c'est ça. Des joueurs qui cherchent à se reconvertir sur les spins. On a rarement des joueurs de cash, pour des raisons évidentes. Mais bon, ça arrive. OK. Donc là, la cons, c'est quoi ? En gros, je vais parler pendant 30 minutes, 45 minutes. Et ensuite, à la fin, vous me poserez vos questions. D'accord ? Donc, ça ne sert à rien pour l'instant de poser des questions dans le chat. On fera ça pour la dernière partie. OK, donc 2, 10 euros. OK, 2 euros, 100 par mois, 50 par semaine. OK. D'accord. OK, donc c'est tout à fait ce à quoi je m'attendais. Voilà, donc vous jouez des petites limites avec des volumes qui sont, on va dire, inférieurs à 1 000 spins par mois. Donc souvent, en fait, soit vous avez un taf et à côté, vous avez quelques heures par jour ou par semaine. Souvent, c'est ça. Et souvent, votre objectif, c'est en gros, vous jouez entre la 1 et la 5 euros et vous voulez arrondir vos fins de mois. Il y en a aussi certains qui sont au chômage et qui cherchent justement à se reconvertir. Donc, en gros, moi, je m'adresse à cette population de joueurs. Donc là, ça tombe bien parce que ce qu'on va faire, c'est que, donc, comme il était prévu, déjà, je vais aborder. J'entends quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Alors, il y a Tintin et RPG4 qui n'ont pas éteint leur micro, s'il vous plaît. Merci, les gars. OK. Allez, on attaque. Donc, comment définir ses objectifs de rentabilité en fonction de ses attentes ? Donc là, c'est toujours pareil. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut déjà que vous définissiez quelle est la place du poker de manière générale dans votre vie. C'est-à-dire, quelles sont vos attentes ? Est-ce que vous voulez arrondir au fin de mois ou est-ce que vous voulez devenir pro ? Voilà. En gros, il y a, globalement, très souvent, ces deux options. Donc, comme on a tous 24 heures par jour, ce qui se passe, c'est qu'il faut déjà partir de la base suivante. C'est combien d'heures j'ai devant moi ? OK. Combien d'heures j'ai devant moi ? Alors, devant moi, c'est quoi ? C'est, on va dire, par semaine. On peut partir sur cette base. Parce que c'est, en fait, le temps qu'on a à allouer au poker, de manière générale, qui va définir ensuite nos résultats. Forcément. OK. Donc, par exemple, souvent, il y a des joueurs qui me disent, moi, j'ai un taf et tout, donc quand je rentre le soir, c'est une heure et demie, deux heures de disponible. Donc, si on fait deux heures par jour fois cinq jours, par exemple, parce que le week-end, ils sont en famille ou autre, ça fait dix heures par semaine. OK. On va partir déjà de ce post-il-là. On va prendre un joueur lambda qui a deux heures par jour et pendant cinq jours. Ce qui est bien avec les spins, c'est que l'avantage, c'est que contrairement au MTT, c'est que vous n'avez pas besoin de suivre un calendrier spécifique. Vous jouez quand vous voulez. Il y a toujours des gens qui jouent, il y a toujours du fiche qui est là. Donc, ça, c'est vraiment l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment organiser votre journée comme bon vous semble. Donc, ça, c'est déjà un bon point. Ensuite, il y a une règle de base, même que j'applique, qui applique quand même à tout au poker en général. C'est qu'il y a une règle qui dit qu'en gros, vous jouez 80% de votre temps et 20% du temps restant, vous allez travailler votre jeu. Je vois trop de joueurs qui disent, moi, je m'assois, je joue et je me casse. J'ai fini de jouer, je me casse. Et du coup, ils ne travaillent pas leur jeu. Ça, c'est un très mauvais point. Ils ne replayent pas leur main, etc. Donc, ça, c'est vraiment pas bien. Ce qu'il faut faire, c'est, en gros, vous vous dites, ok, pour une heure de temps disponible, une heure de temps dispo, il va falloir que je fasse, en gros, 45 minutes de grind. Et on va dire, alors, 15 minutes de pause. Alors, ça tombe bien parce qu'en fait, nous, les êtres humains, on a une durée, enfin, notre attention, notre focus, il ne peut pas aller au-delà de 45, voire une heure. Ok ? Ça ne sert à rien de faire une session où vous jouez deux heures d'affilée, ça ne sert à rien. Parce qu'au-delà de une heure de temps de jeu, vous n'allez vraiment pas focaliser du tout. Donc, déjà, vous allez vous dire, je ne peux pas faire, ce n'est pas une heure effective, c'est déjà 45 minutes. Donc, déjà, ça fait baisser, on va dire, le temps disponible de jeu effectif. Et après, il faut aussi, au moins tous les jours, c'est allouer au minimum 30 minutes de, on va dire, de travail théorique, quoi. Ok ? Alors, je regarde dans le chat si vous voyez toujours bien la fenêtre et si tout se passe bien. Normalement, je pense que oui. Oui, c'est good, c'est good. Ok, merci. Ok. Donc, ça ne sert à rien, les gars, de passer, on va dire, 5 heures, ok, ou une après-midi entière, à regarder des vidéos du contenu théorique et des choses comme ça, d'un seul bloc. Ce qui est beaucoup plus efficace, c'est de passer 30 minutes minimum. Pas passer non plus 2 heures tous les jours, mais minimum 30 minutes. Et vous renvoyez vos mains, ok, en fonction du spot que vous devez travailler, le spot du moment que vous voulez travailler. ne passez pas non plus 2 heures parce qu'après, vous allez vraiment être lessivé, quoi. Vous allez passer 2 heures à travailler votre jeu et après, vous n'aurez même plus envie de jouer parce que vous allez être vraiment rincé. Donc, faites 30 minutes et après, vous commencez à jouer. Ok ? Donc, ça, c'est les bases. C'est vraiment les bases. Alors après, une fois qu'on a posé ces règles de base, c'est juste du bon sens, en fait. Alors, on sait qu'en spin, on peut jouer 7 tables à l'heure et par table. D'accord ? Donc, ça veut dire 7 tables par heure et par table. Donc, ça veut dire quoi ? En gros, le bon nombre de tables, pour commencer, c'est... Alors, évidemment, c'est une table. C'est là où on est plus focus et c'est là qu'en fait, on peut vraiment apprendre et prendre son temps. Ok. Après, il faut au minimum jouer sur 2 tables. Donc, minimum, c'est donc 2 tables en simultané. Ok. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut faire... Ça fait donc 14 pins de l'heure. Donc là, je rappelle que je parle bien des spins classiques. Je ne parle pas des nitros. D'ailleurs, je fais juste un aparté. Les nitros ne sont pas faits pour les débutants. Pourquoi ? Parce qu'il vous faut une bankroll de au minimum 400 buy-in. Et en plus de ça, vous allez vous manger une variance que vous ne serez même pas prêt à l'accepter. D'accord ? Parce que vous n'aurez pas encore le recul et l'expérience pour accepter ce niveau de variance. Donc, c'est pour ça que je vous conseille déjà de parler de spins classiques. Parce que vous avez besoin de 250 buy-in minimum. Ok. Pas 400. Parce que les joueurs débutants, ils n'ont pas non plus un capital jeu illimité. Donc, commençons tranquille avec une BR de 250. Déjà, il y a beaucoup de gens des fois qui ne peuvent pas se le permettre. Donc, voilà. Je ferme la parenthèse. Donc, 14 pins de l'heure. Et là, vous allez comprendre que je vais venir petit à petit à la rentabilité. Ok ? C'est mathématique, c'est implacable. Donc, en fait, le mec qui a 2 heures fois 5 jours par semaine, donc 10 heures par semaine. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur ces 10 heures, on va enlever 5 fois 30 minutes. Donc, ça fait à peu près 2 heures et demie de moins en temps effectif. Moins... Alors, je vais faire le calcul ici. Donc, 10 heures. Moins 2,5 heures de travail théorique. Ok. Et donc, ça veut dire qu'il reste 7,5 heures de grind. Ok. Et donc, là, vous comprenez que sur les 7,5 heures de grind, en gros, on va pouvoir caler à peu près 7 sessions. Ok ? Puisque j'ai dit tout à l'heure que c'était une session égale 1 heure. Mais bon, en gros, c'est 45 minutes de grind, 15 minutes, 10 minutes de pause, quoi, à peu près. Donc, ça fait entre 6 et, on va dire, les 7 sessions. Et donc, ça fait, on va dire, grosso modo, 6 heures, 6 heures et demie de grind effectif. De grind effectif, si j'enlève les pauses. Ok. Et donc, après, il suffit de multiplier. Combien de spins on peut jouer ? D'accord ? Dans ce cas précis. Donc, là, ça va faire 14, 14, 14, 14 et demie fois 6 et demie. 14 fois 6 et demie. Et ça fait 90 spins, à peu près. Ok. Donc, ça, ce calcul, il y en a certains d'entre vous qui l'ont peut-être fait. Et voilà, c'est un truc basique. Mais bon, je préfère partir de la base, comme ça, tout le monde ne sera pas perdu. Ok. Alors, après, maintenant, la question, c'est, à quel taux de rentabilité on peut s'attendre ? Alors, pour les meilleurs, en micro, c'est-à-dire, alors les micro, pour moi, c'est en dessous de la 10 euros. Ok. C'est tout ce qui est de la 25 centimes jusqu'à la 10 euros. Grosso modo, quelqu'un qui veut vivre vraiment des spins doit faire au minimum 2000 spins Ningo en 10 euros. Ok. Pourquoi ? Je vais l'expliquer. La personne qui va faire 2000 spins dans le mois, en fait, elle va donc jouer des spins à 10 euros. Donc, ça veut dire qu'elle va investir dans le mois 20 000. Ok. 20 000 euros. 20 000 euros par mois. Et en gros, en spin, le taux de rentabilité d'un joueur qui crush, donc le taux de renta en micro limite, on peut monter jusqu'à 10%. Ok. Donc, ça veut dire que, en fait, en bénéfice, en bénéfice net, vous allez gagner, ça fait 2k. Ok. 2000 euros par mois. Ça, c'est vraiment les meilleurs qui arrivent à ce chiffre. Et si vous êtes débutant, vous allez faire 10% c'est pour un gars qui crush, ok. Ça, c'est un joueur qui crush. Et pour un joueur débutant, vous allez faire à peu près 5%, 6%. Ok. Donc là, je vais mettre 6%. Ça, c'est un joueur débutant. Et après, vous avez aussi une autre stat qui s'appelle la CEV, c'est la Cheap Expected Value. Chez moi, ça a coupé, j'ai perdu ton écran. Ouais, pareil, pareil, pareil. Ok. Oui, c'est bon. Ok, ok, les gars, merci. Ça a sauté pour une raison que je l'ignore, ouais. Ok. Donc là, c'est bon, vous voyez l'écran. Ouais, j'ai une question, deux secondes, parce que les débutants, ils vont perdre, ils ne vont pas gagner 5 euros en moyenne. Ah, 5%, pardon. Alors, les questions, je les prendrai à la fin. Les questions, je les prendrai à la fin. Juste garde ta question de côté, et je la traiterai à la fin, ok ? Pour le dernier carteur. Ok, merci. Il y a une personne qui n'a pas coupé son micro. C'est Mika, s'il te plaît. J'entends le retour, c'est pas agréable du tout. Ah, merde. Ok, merci. Ok, ça marche. Donc, je reprends. Ok, donc un débutant à 6%. Et donc, pour ce joueur-là que j'ai pris, le joueur lambda, qui a 10 euros par semaine, ça veut dire qu'en gros, il va faire ses 90 spins. Ok. Imaginons qu'il joue en 2 euros. Ok. Donc, il va investir 2 euros à chaque fois. Fois 4, parce qu'il y a 4 semaines dans le mois, on va dire, à peu près. Et puis, on va faire multiplier par le taux de rentabilité. Donc, 0,06. Ok. Parce que c'est 6%. Donc, il fait ses 90 spins. Fois 4. Donc, ça fait 360 spins dans le mois. Multiplié par 2. Donc, il investit 720 euros. Et je multiplie par 6%. Donc, ça fait 43 euros. Ok. Donc, c'est vraiment que dalle. D'accord. On est d'accord. Mais c'est un exemple. D'accord, c'est un exemple. C'est juste, en fait, pour vous dire, ok, là, vous avez une référence. Et vous vous dites, est-ce que j'ai vraiment que 10 heures par semaine ? Et à ce moment-là, je m'entends en écho. Il y a quelqu'un qui n'a pas coupé. C'est Nika. Nika, il n'a pas coupé son micro. Attends, je vais mute. Voilà. Et donc, et donc, et donc. Déjà, ça vous donne un aperçu. Ça veut dire que si vous êtes en 2 euros, vous n'attendez pas à arrondir vos fins de mois si vous êtes en 2 euros et que vous avez, on va dire, 10 heures par semaine. Ok. Ça va être compliqué. Donc, déjà, la première étape, la conclusion à ça, c'est quoi ? C'est, première étape, ne vous mettez pas en tête que vous allez arrondir vos fins de mois. Non. Au début, c'est entre le mois, le premier mois et le troisième mois, vous allez être en mode, ok, je suis là pour apprendre. D'accord ? Donc, le résultat, je m'en fous, quelque part. Mais vraiment, c'est ça. De toute façon, au niveau de lever, n'espérez pas analyser vos résultats au bout de 100 tournois, 200 tournois, enfin, 200 sitengos ou même 1 000 sitengos. C'est un échantillon qui n'est pas suffisant. Donc, comme je le disais cette semaine, donc, arrêtez de regarder vos résultats, enfin, de surveiller vos stats tous les jours. Ok ? Ça ne sert à rien du tout. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir un échantillon qui va être tellement petit, qui est en dessous des 1 000 sitengos, que ce n'est pas représentatif. Ok ? Donc là, tous les jours. Donc, c'est minimum demi-spidengos. Moi, c'est ce que je fais, par exemple, quand je fais des linkfiles et tout. Je demande systématiquement. Ça refait la même chose, mais là, c'est Discord, a priori, qui crache. C'est bizarre. Je pense que Discord, il crache parce qu'il y a cette bande passante, en fait. C'est tout simplement ça. Ok. Du coup, est-ce que... Ok, alors là, ça partageait le... C'est pas ce que je voulais partager. Attends, ne bouge pas. Voilà. Ok, donc là, normalement, vous voyez la fenêtre. Ok. Donc, minimum, je disais, c'est une demi-spidengos par mois qui... En gros, c'est tous les demi-spidengos, il faut regarder vos stats. Ok ? Ne regardez pas vos stats avant, ça sert à rien. Parce qu'en plus, vous allez vous monter la tête, vous vous dire, « Ah, mon Dieu, ça y est, j'ai la variance contre moi, machin, je joue comme une quiche, etc. » Mais en fait, vous empoisonnez vous-même, votre mental, juste à cause de comportements qui n'ont pas de sens et que vous devriez vraiment arrêter de faire. Ok, je ferai la parenthèse. Donc, si je me mets dans la situation de, je sais pas moi, de quelqu'un qui voudrait gagner... Tiens, on va prendre un exemple. J'ai souvent, c'est le cas, des mecs qui me disent, ouais, je voudrais gagner, on va dire... Ça a encore sauté pour moi. Ouais, ça a sauté pour tout le monde. Ça a sauté pour tout le monde, bon bah écoute, tant pis, c'est la première. On améliorera le truc la prochaine fois. Donc, je disais... Bah ouais, c'est ce que... Eh oui, il n'y a pas de choix, mais bon, c'est comme ça. Donc, pour gagner 300 euros par mois, qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, on va dire... Alors là, ça va être un peu technique. On va partir sur une base que vous avez 20 heures par semaine de disponible. Donc, ça veut dire que vous avez 80 heures par mois de dispo. Et sur ces 80 heures, bon, vous allez à peu près enlever, on va dire, 10 heures de travail théorique, etc. Donc, il va y avoir 70 heures. Imaginons que vous jouez en 5 euros, ok ? Donc, vous faites 70 heures, donc multiplié par les 14 spins, parce que vous jouez sur deux tables en simultané. Donc, ça vous fait 1000 spinengos par mois, ok ? Donc là, déjà, c'est un peu plus raisonnable. Et ensuite, vu que vous jouez des 5 euros, vous investissez 5000 euros dans le mois. Et vous gagnez, on va dire... Vous n'êtes pas débutant, mais vous êtes entre les deux, quoi. Donc, vous faites à peu près du 8%. Déjà, 8%, c'est pas mal. 8% de taux de renta sur 5000 euros. Donc là, on est arrivé à 400. Donc là, je suis un peu au-dessus de ce que je disais. Donc, voilà. Je vais mettre 400 euros par mois. Donc, 400 euros par mois, ça correspond à 1000 spinengos par mois. Donc, ça veut dire 250 spinengos par semaine, en 5 euros, et avec un taux de renta de 8%. Donc, ça veut dire, vous n'êtes pas débutant, vous n'êtes pas un crusher, mais vous faites vraiment votre taf, et tout va bien. Donc, là, déjà, vous avez une idée, à peu près des efforts qu'il faut mettre en œuvre, du temps qu'il faut allouer à ça. Et puis, après, vous choisirez, quoi. Vous adapterez votre emploi du temps, etc., pour atteindre ces objectifs. Donc, là, justement, après, la deuxième étape, ce que je voulais aborder, c'est justement, comment est-ce qu'on organise, maintenant, notre mois de grind, pour atteindre nos objectifs. Ça peut être, moi, je vais gagner 2000 euros par mois, je vais être pro, je vais faire 2K, moi, je veux faire juste arrondir mes fins de mois, etc. Bon. Quel que soit votre objectif, ce que je vais dire là est valable. Ok. Donc, ça, je le gire. Alors, typiquement, à quoi va ressembler une journée de grind ? Quand je dis journée, ça peut être très bien, vous rentrez du taf, vous faites vos heures de grind, ou alors vous êtes pro, et puis vous commencez le matin, machin, et puis vous finissez l'après-midi, ou vous jouez le soir, enfin. Tout dépend de votre emploi du temps. Donc, déjà, je reprends ce que je disais comme règle de base. C'est 80% de grind, effectif, 20% de travail théorique et de pause, etc. Donc, en gros, déjà, ce qui est important de faire, et je pense que, de toute façon, la plupart d'entre vous, déjà, vous jouez en MTT ou en cache, et vous le savez très bien, quand vous grindez, il vous faut vraiment un espace qui est vraiment, où vous êtes isolé, où vous êtes dans une bulle, personne ne doit vraiment vous déranger. Même pas le téléphone, etc. Même pas la copine ou la femme, machin, qui passe à côté et qui vous demande tous les quarts d'heure, « Chérie, où est-ce que tu as mis les clés de la bagnole, etc. » Donc, c'est super important, déjà, d'avoir un environnement qui est vraiment approprié au grind, parce que ça, ça va impacter votre mental, ça va impacter votre focus, ça va impacter votre niveau de stress, et donc, le tilt, vous allez le gérer complètement différemment. Donc, déjà, premièrement, c'est, les 30 premières minutes, c'est déjà, isolez-vous, quoi. D'accord ? Mais vraiment, c'est-à-dire, le téléphone, vous l'éteignez, vous faites ce que vous voulez, vous dites à vos proches, « Là, je commence ma session, donc, s'il te plaît, ne me dérange pas pendant l'heure qui vient, etc. » Vous vous isolez, et vous vous rappelez quel est l'objectif de la semaine ou du mois que vous êtes en train de traiter. Alors, ça peut être un objectif mental, parce que votre coach mental vous a dit, « Tu dois faire cette prépa, machin, etc. » Ça peut être un objectif technique, de toute façon, il n'y en a pas 36, c'est soit technique ou soit mental. Et à ce moment-là, vous vous rappelez, ok, sur quel spot je dois vraiment mettre mon attention, parce que je ne fais pas bien mes trois bêtes en ce moment, par exemple. Imaginez que votre coach technique vous a dit, « Voilà, il faut que tu bosses tes trois bêtes. » Remettez-vous en tête, dites-vous, ok, l'objectif de la semaine ou du mois, c'est « Il faut que je fasse attention à mes trois bêtes. » Donc, vous vous remémorez. Moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est… Ce que j'aime bien faire à mes élèves, c'est par exemple, vous mettez des stickers, soit physiques ou alors sur le PC, il y a des stickers comme ça, je dirais, à mettre comme ça là sur le PC. Vous écrivez vraiment le mémo en disant, ok, spot du moment, c'est les trois bêtes, et donc, vous mettez l'objectif, vous devez atteindre, par exemple, 20% trois bêtes, etc., trois bêtes de bluff, ou je vais mettre une range de bluff, etc. Donc, vous mettez sur papier, vous couchissez sur papier un mémo avec vos objectifs, ok ? Alors, pourquoi ? Parce que, en fait, ça rejoint un peu tout ce qui est PNL, etc. C'est-à-dire que c'est une mini PNL, on va dire. En gros, vous allez vraiment préparer votre cerveau à se focaliser sur l'objectif du moment. C'est super important. Parce qu'au moment où vous allez avoir le spot qui va arriver, et que vous savez que vous devez mieux jouer ce spot que la veille, en fait, votre cerveau va dire, ok, attention, là, j'ai le spot en question, donc je fais attention. Si vous ne le faites pas, vous allez passer à côté de tous ces spots et vous allez foirer vraiment votre progression, ok ? Donc, même avec vos objectifs, c'est super important. Vous passez cinq minutes, ok ? Pas besoin de passer trois heures. Le but d'une préparation, ce n'est pas de vous épuiser, c'est comme un sportif. Quand un sportif commence, je dirais, après, quoique c'est un peu différent, mais c'est un peu plus étalé dans la durée, mais quand il a un match important ou autre, il ne va pas commencer à courir dix kilomètres avant le match, ok ? Ça n'a pas de sens. Donc là, c'est pareil. Vous ne devez pas vous épuiser avant de jouer. Il y a des joueurs qui font cette erreur, de regarder deux heures de vidéo, et après, ils vont jouer. Mais mec, tu ne fais rien. Après, tu es complètement... En plus, tu es perturbé parce que tu as vu des notions qui sont nouvelles, et donc tu as le crâne bourré, et tu te dis, mais putain, il faut que j'applique ce truc que le mec, il a fait en vidéo, et je n'y arrive pas, putain. Et là, vous commencez à être énervé, donc ça ne sert à rien. Donc la prépa, c'est maximum, grand maximum 30 minutes. Après, dans cette prépa, vous faites quoi ? Ce que vous voulez. Est-ce que c'est la méditation ? Est-ce que c'est une marche, je ne sais pas, dans la nature, un truc qui vous relaxe, vous revenez, machin. Bref, il y a plein d'outils, il y a plein de façons de se préparer. Il y a 36 000 façons de se préparer. Il n'y a pas une méthode recette ou magique, etc. Il faut que ça soit adapté à votre profil, à votre caractère, etc. Et ensuite, c'est là que vous allez lancer votre première table. Et là, ce qui est important, c'est que comme on va multitabler, il y a des joueurs qui vont jusqu'à 3 ou 4 tables. Après, au-delà, c'est un peu plus spécifique. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse sur les nitros. Si vous voulez faire de la thune en nitro, ce qu'il faut, c'est vraiment multitabler, un peu comme un port. C'est encore une fois un argument qui est contre le fait que, en tant que joueur débutant, les nitros, justement, au nitro, vous devez faire du volume, mais vraiment bourriner au niveau volume. Là, ce n'est pas le but. Le but, pour vous, en Spinaigo classique, c'est justement que vous allez prendre votre temps pour vraiment maîtriser le format. Vous n'allez pas avoir 36 000 tables, vous allez avoir juste une seconde pour prendre vos décisions, et après, ça va être le bordel. Donc ça, ce n'est pas la peine. Donc, je disais, au début, si vous êtes un grinder de 2 tables, 3 ou 4 tables, ne commencez pas votre session en jouant le maximum 3 tables ou 4 tables. Vous lancez une table, même si vous êtes un crusher. Vous lancez une table, vous la finissez, et là, vous commencez quelque part à vous échauffer. C'est comme un sportif. C'est toujours pareil. Moi, j'ai une approche très sportive dans le poker. On ne va pas courir un sprint comme ça, hop, vas-y, allez, sans échauffement, vas-y, fais-le. Non. Là, c'est pareil. Donc, vous jouez une table, et après, vous la finissez, et après, vous lancez deux tables. Si votre rythme de croisière, c'est deux tables, vous lancez deux tables. Ça ne va pas pourrir votre taux, comme je le disais, les 14 spins par heure, ça ne va pas pourrir votre rythme. Ça va vous mettre en condition, et puis, comme ça, vous allez commencer en douceur. Donc, là, ça y est, vous faites votre première table, vous jouez deux tables en simultané. C'est ce que font les débutants. Et vous allez jouer pendant 45 minutes, voire une heure, parce que des fois, le spin, il ne signifie pas, machin. Et ensuite, vous arrêtez. Ne continuez pas à jouer pendant deux heures d'affilée. Vous arrêtez au bout d'une heure ou du 45 minutes. Et après, vous prenez une pause de cinq minutes ou dix minutes. OK ? Vous faites ce que vous voulez, vous marchez, etc. N'allez pas régler des conflits avec votre famille, votre entourage, parce que vous n'avez pas besoin d'avoir de stress supplémentaire. Ça pourrait affecter votre prochaine session. OK ? Restez dans votre bulle, mais de manière, je dirais, à vous relaxer, etc. Bon, bref. Après ces cinq ou dix minutes, vous reprenez le grind et ainsi de suite. Vous enchaînez vos sessions. Moi, ce que je faisais, j'aimais en fait faire des paquets de quatre sessions. En gros, c'est soit le matin, après-midi, de toute façon, après, à la rigueur, en spin, vous allez me dire, il n'y a pas vraiment de... Franchement, en dessous de la 10 euros, il n'y a pas vraiment d'horaire. Vous pouvez jouer tout le temps, il y a tout le temps des fiches. OK ? Donc, il n'y a aucun souci avec ça. Vous pouvez jouer le matin, il y a du fiche. L'après-midi, il y a du fiche. Le soir, il y a encore plus de fiches, mais ça ne changera rien, vraiment, à votre taux horaire. Vous aurez toujours un bon taux horaire. OK ? Donc, quatre sessions, j'aimais bien faire quatre sessions. Ça prend quatre heures déjà. Quatre heures au matin, quatre heures après-midi, le soir aussi. Bon, comme vous voulez. Et puis, pareil, pour les gens qui rentrent du tasse et qui ont juste deux heures, vous faites deux sessions. Voilà, deux sessions plus une demi-heure, ça fait deux heures et demie. Comptez entre deux heures et demie et trois heures de temps libre pour à peu près deux heures ou deux heures et demie de jeu effectif. OK ? Et puis ensuite, il y a la phase du cool-down. Donc, il y a beaucoup de joueurs, si vous venez du cache ou des MTT, c'est un truc qu'on parle souvent. C'est le cool-down, c'est important. C'est, en gros, vous faites un mini-debriefing, pas un débriefing d'une heure où vous allez revoir vos mains pendant une heure ou deux heures. Ce n'est pas le but. Faites un débriefing rapide en disant, OK, les objectifs, c'est là que je reviens sur la phase de préparation, le cool-down, c'est, en gros, est-ce que j'ai atteint les objectifs que je m'étais donnés, que j'avais écrits sur le même mot ? OK ? C'est important que vous fassiez ce feedback. D'accord ? Il faut faire toujours un feedback parce que sinon, vous n'allez pas progresser. D'accord ? Donc, vous faites ce feedback, vous dites, OK, est-ce que, putain, OK, 20% 3-bet, est-ce que j'ai fait ça de manière correcte ? À la rigueur, vous allez voir 5 mains, OK, vous prenez 5 mains du spot en question, vous allez filtrer vos mains dans le tracker et vous allez regarder ça. Vous dites, OK, c'est pas mal, machin. Vous prenez des notes et vous vous dites que pour la journée, en gros, dans la semaine, vous vous mettez une après-midi de théorie, vraiment full théorie, et j'en ai pas parlé mais ça aussi, il faut le faire, vous mettez une demi-journée de full théorie et vous reprenez les spots, on va dire, de la semaine. D'accord ? Et là, vous revoyez vos mains et là, vous voyez votre coach et là, vous faites un récap et vous avancez comme ça. D'accord ? Il faut pas, moi j'avais fait l'erreur au début, c'est regarder 2 heures de vidéo, je répète encore une fois, on regarde 2 heures de vidéo et puis après, on se dit, putain, il faut que j'applique tout ça, on a le crâne bourré d'idées, etc. On voulait tester à la table, on est à moitié fatigué et c'est une grosse cata. Donc non, les jours de grind, il n'y a pas de grosse théorie à faire. C'est la prépa, très légère, à la rigueur, si vous avez des spots que vous avez déjà résolus, revoyez ces spots. Vous dites, c'est vrai que là, je me rappelle parce que vous faites en gros un custod, qui s'aime en mode solo, c'est-à-dire que, moi ce que j'aimais bien faire, c'est quand à l'époque, quand j'étais coaché à l'époque et tout, ce que je faisais, c'est que les mains que j'avais résolues avec mon coach, en gros, j'avais une bibliothèque de mains qui était résolue et je me disais, ok, je ne regarde pas la réponse et je me dis, ok, en fait, qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que je dois 3-bet ou pas ? Et je me dis, ok, je dois 3-bet. Et après, je regarde la réponse, ok, dans un fichier notes, sur le replayer, ce qui est bien, c'est qu'on peut noter des notes par main, chacune des mains. Et je lui disais, ok, et après, je m'explique à moi-même pourquoi je ne devais pas le faire ou pourquoi je devais le faire. Ça, c'est une préparation très légère, ok. Par contre, la prépa, on va dire théorique plus costaud, celle-là, vous la faites pendant une demi-journée dans la semaine, ça peut être le samedi après-midi ou le dimanche matin quand les gosses et tout, machin, ils dorment, etc. Enfin bref, faites comme vous voulez, vous organisez comme vous voulez. Mais là, le jour où vous faites la grosse théorie, évitez de jouer parce que vous allez avoir une trop grosse, on va dire, vous allez vous fatiguer déjà intellectuellement parce que vous avez absorbé de nouveaux concepts, etc. Et après, vous n'allez pas être forcément productif parce que vous allez vouloir essayer absolument tout ce que vous avez appris et encore une fois, ça va être un peu le bordel. Donc, voilà en gros comment est déclinée une journée typique, une semaine typique. C'est en gros, moi, ce que je vous recommande, c'est de faire un planning. Ok, vous prenez ce que vous voulez, n'importe quel tool, même un Excel et vous vous dites, ok, lundi, de telle heure à telle heure, je grigne et personne ne me dérange. Mardi, ça, il faut vraiment le faire aussi. C'est super important. En gros, moi, je suis quelqu'un d'assez carré, donc je... Si vous voulez, c'est très simple. Comme je le disais au tout début, c'est mécanique. Le poker, c'est ni plus ni moins, en fait, en gros, c'est une machine à cacher. c'est-à-dire, là, on parle vraiment... C'est la même chose. C'est combien d'heures j'ai de disponibles, quel est mon taux de rentabilité, combien j'investis et combien je peux en sortir. Combien de bénéfices je peux sortir de cette machine. Voilà. Parce qu'entre nous, on est d'accord qu'on joue au poker, c'est pour sortir du bif. On n'est pas là pour... Quoique, il y a des joueurs qui se contentent du défi intellectuel, mais je ne pense pas qu'on est là pour ça aujourd'hui. Donc, c'est super important d'avoir un planning, un quota d'heures alloués et de vous dire, OK, pour atteindre cet objectif, comme je l'ai fait, vous faites machine arrière, vous dites, OK, vous partez de votre objectif, combien je vais gagner. Et ensuite, vous reprenez ce calcul et vous dites, OK, combien d'heures il me faut, quel est mon taux de rentabilité estimé. Si vous jouez depuis six mois, vous connaissez votre taux de rentabilité. C'est marqué dans le tracker. Il n'y a pas de difficulté. par rapport à ça. Si vous êtes débutant, prenez 5% ou 6% de taux de rentabilité. Comme base. Et puis, une fois que vous avez organisé votre mois, après, il vient le troisième chapitre, mais je n'aurai pas forcément le temps aujourd'hui de l'aborder. Et de toute façon, ce n'est pas grave parce que ça va faire trop de choses à dire aujourd'hui. Là, il nous reste 20 minutes, donc en gros, je vais prendre vos questions. La troisième étape, c'est en gros, comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer ? OK ? C'est-à-dire, c'est la partie vraiment théorique. Comment est-ce que je prends mes notes ? Comment je vais filtrer mes mains ? Comment est-ce que je dois, et à quel moment je dois avoir mes spots ? Est-ce que je dois avoir, par exemple, il y a une erreur très fréquente, c'est que les mecs, en fait, ils essaient de corriger cinq spots en même temps dans la semaine. Et c'est impossible. C'est impossible. Il faut se concentrer sur un spot, et d'ailleurs, le spot le plus prioritaire. Moi, c'est ce que je fais avec mes élèves. Au début, je fais un link find, donc un état des lieux, et ensuite, on se concentre sur le spot qui coûte le plus cher, qui coûte le plus de thunes aux joueurs. Je ne vais pas aller lui faire bosser un spot qui va vous faire perdre, je ne sais pas, 0,5 BB par ce Tango. Ça, on s'en fout. Ça, ça viendra après quand vous aurez tout réglé. Parce qu'il faut se régler. Déjà, il faut régler des problèmes qui sont les plus coûteux. C'est logique quand je dis ça. Mais il y en a très peu qui le font. Il part dans tous les sens. Les mecs, ils se disent, ouais, machin, attends, la river, je ne bête pas assez. Mais mec, on s'en fout de la river. Déjà, je joue bien préflop. C'est souvent comme ça, d'ailleurs. Il faut régler le jeu préflop, flop, turn river. En plus, en termes d'occurrence, il y a très peu de mains qui sont jouées la river. 100% des mains sont jouées préflop. Ça, on le sait. On a nos cartes qui sont distribuées à chaque fois. 100% de nos mains sont jouées préflop. Déjà, la première chose, c'est, est-ce que tu joues bien préflop ? Voilà. Et si tu ne joues pas bien au niveau du 3-bet, tu bouffes du 3-bet pendant X semaines jusqu'à ce que tu résolves le problème, ton leak en 3-bet. Et après, tu passeras à un autre spot. mais ne travaille pas ton 3-bet, le C-bet, machin en même temps. C'est contre-productif. Donc ça, c'est vraiment un conseil de base. C'est un spot à la fois. Et puis après, je pense que je ferai une autre conf pour traiter ce chapitre qui, de toute façon, c'est un gros morceau. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont les bases mais ils sont perdus. Ils ne savent pas comment s'améliorer. Ils ne savent pas comment faire augmenter leur taux de rentabilité parce qu'ils partent dans tous les sens. Ils sont complètement perdus et désorganisés donc je pense que je ferai un contenu dans ce sens pour la prochaine fois. On ne vous inquiète pas par rapport à ça. Donc, j'ai beaucoup parlé donc maintenant je vais vous laisser la parole. Écrivez-moi juste vos questions. Je vais les prendre les unes après les autres dans le chat s'il vous plaît. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà écrit la réponse. donc pas de micro donc ça c'est tout à l'heure. Alors Alex qui dit j'ai pas compris le setup par heure et par table. Ok. En fait Alex quand tu c'est très simple quand tu ouvres une table de spin en fait ton spin il va durer en gros en moyenne il va durer combien il va durer ? Tu fais 70 divisé par 7 donc ouais ton spin il va durer à peu près 8 minutes ok en moyenne donc quand tu joues un spin tu vas jouer pendant 8 minutes du début à la fin. C'est tout simple c'est tout con c'est juste ça. Ok. Donc c'est pas le 7 tables et par heure et par table c'est 7 spin and go par heure et par table. Voilà. C'est tout simple. 7 tables de 3 max c'est chaud ouais je te confirme que quand tu es débutant c'est chaud après bon si tu es normalement un joueur de 10 euros il est capable de jouer sur 3 tables mais il faut bien comprendre qu'au plus on multiplie le nombre de tables jouées au plus notre taux de rentabilité chute ok ? On n'est pas on n'est pas des robots ok ? Et c'est normal d'accord ? Les mecs qui vous disent ouais moi je fais 6 tâches je fais du 10% c'est pas vrai mec c'est pas possible c'est pas possible d'accord ? Donc c'est normal c'est simple à comprendre au plus tu fais du au plus tu joues de table au moins tu as de temps disponible pour prendre tes décisions donc ça veut dire que forcément ta qualité de jeu va baisser et donc à ce moment là il va falloir justement jauger entre d'ailleurs c'est un paramètre qui est intéressant il y a il y a des joueurs qui sont il y a deux styles il y a des bourrins qui vont être très peu qualitatifs dans leur prise de décision mais par contre comme ils jouent beaucoup de tables en gros ils vont compenser en fait ça forcément ils vont aussi générer beaucoup de rake de rake back derrière et donc ça vient compenser si tu veux le manque de qualité donc voilà il y a deux écoles il y a des mecs qui jouent plutôt peu de tables mais qualitatifs et d'autres qui bourrinent à fond qui font du rake back et qui justement ils sont moins qualitatifs mais ils sont plus dans l'action alors expliquer le CV alors pour ça j'ai sur mon site j'ai l'explication j'explique en détail d'accord le calcul etc en gros ça veut dire cheap expected value ça veut dire quoi si tu veux c'est très simple je vais prendre un cas très simple quand tu vas partir à tapis tu vas avoir ton équité théorique qui va s'afficher d'accord ça c'est classique même tu prends tu prends poker stuff tu regardes l'équité que tu as quand tu es à l'abattage quand tu es all in ou quand tu es quand tu pars all in au niveau du board alors cette équité elle est théorique c'est à dire que cette équité ne va pas être respectée à chaque fois que tu vas jouer le spot on est bien d'accord c'est comme si tu jettes une pièce ok elle ne va pas tomber normalement ça tombe pile ou face une fois sur deux d'accord sauf que si tu fais 10 lancers tu ne vas pas forcément tomber exactement sur cette répartition tu ne vas pas tomber pile ou face une fois sur deux d'accord peut-être ça va 6 fois 10 fois même parfois 10 fois sur pile 0 fois sur face d'accord donc le CEV c'est quoi en gros c'est une stat qui va dire dans ton tracker ok là c'est ton gain on va dire réel celui que tu as fait en gros tu jettes ta pièce c'est arrivé 6 fois sur 10 sur pile et lui il va te faire il va te faire une courbe à côté où il va t'expliquer qu'en fait tu aurais dû arriver sur pile une fois sur deux et pas 6 fois sur 10 tu vois au lieu de faire 5 fois sur 10 tu l'as fait 6 fois sur 10 et du coup tu as un écart entre ces deux courbes entre la réelle et la théorique et du coup ça te permet de te dire ok là j'ai la variance qui a été plutôt favorable ou alors défavorable d'accord mais ça c'est un truc de base c'est un truc qu'on retrouve aussi en cash partout quoi d'accord alors quelles limites tu joues etc alors moi c'est plutôt 25-50 pas au-delà parce que j'ai ni le temps ni l'ambition de façon de jouer plus haut après le taux alors justement combien tu gagnes par mois en fait ça dépend du volume ok ça reprend ce que je disais tout à l'heure en gros en 25 euros déjà 7% de taux de rentabilité c'est bien c'est très bien donc après il suffit de reprendre le calcul que j'ai fait c'est tout simple taux de rentabilité fois ton buy-in fois le nombre de spins que tu peux faire tous les mois d'accord en fonction du temps que tu as disponible donc moi des fois après je fais pas que du poker je suis entrepreneur j'ai d'autres choses à faire aussi à côté mais si tu es dans ma phase où j'étais full pro full full pro tu peux monter à 4k par mois sans problème sans soucis d'accord et d'ailleurs pour retrouver ce chiffre tu fais le calcul que je t'ai montré au début de la conf et tu verras tu vas retomber sur les chiffres donc c'est variable voilà non j'habite en France et c'est pas par rapport aux impôts non c'est vraiment un projet de vie j'ai toujours voulu si tu veux je suis expatrié et c'est bien comme ça c'est pas forcément pour des raisons fiscales non parce qu'il y a beaucoup de gens qui associent justement le poker avec toutes ces raisons là ce qui est faux les gars il n'y a pas que le poker dans la vie il y a aussi le poker peut vous aider justement à financer vos projets de vie si vous voulez vivre dans un autre pays ou autre ça c'est comme vous voulez mais c'est pas forcément pour ces raisons là donc après si ça t'intéresse ben écoute moi j'ai fait ce parcours comme il y a beaucoup aussi salariés et puis après un joueur pro et puis après une vie un peu plus libre on va dire est-ce une bonne pratique d'arrêter sa session si on sent que la variance est contre nous alors normalement non c'est pas une bonne pratique parce qu'en fait ça te donne de mauvaises de mauvaises habitudes c'est à dire que en gros imagine qu'à chaque fois que tu prends un coup de variance tu te dis ok j'arrête mais en fait tu t'arriveras jamais à tes objectifs de volume ok ce qui est important c'est juste se dire est-ce que j'ai pris la bonne décision ou pas quel que soit le résultat on s'en fout le résultat en fait on s'en fout complètement des fois j'ai des mecs qui viennent ils me disent ouais j'ai fait j'ai des chatés machin j'ai joué spin and go regarde ça c'est mon type V je lui fais je m'en fous je regarde même pas je n'ai même pas discuté il n'y a même pas discuté c'est tu fais ton PF tu fais ce que tu as à faire tu prends les meilleures décisions possibles et tu t'en fous de l'abattage tu t'en fous de ce qu'avait le vilain à la limite tu prends une note si tu veux mais on s'en fout que la river a donné full à le vilain on s'en fout complètement donc il ne faut pas que tu sois absorbé par ça si tu arrêtes alors si tu veux ça peut être une béquille il y a des joueurs qui justement ne sont pas encore prêts mentalement à subir cette variance donc ils n'ont pas encore tu vois l'attitude ou les outils pour se dire ok je peux continuer machin donc ils s'arrêtent à la rigueur je préfère quelqu'un qui s'arrête plutôt qu'il continue et qu'il dégrade sa qualité de jeu ou bien de décision d'accord donc donc la question c'est oui c'est bon pour les gens qui ne sont pas encore si tu veux assez forts pour justement subir la variance et sur le long terme non c'est pas bon il faut que tu apprennes comme tu dis persévérer finir la session et ensuite avoir une explication de pourquoi est-ce que pour moi c'était intolérable ce tilt tu vois c'est super important de faire ce feedback comme j'ai expliqué au tout début c'est à la fin de ta session il faut vraiment que tu te dises ok pourquoi est-ce que j'ai tilté d'accord et tu l'écris tu fais un journal de bord tout ça aussi c'est super important un journal de bord avec quelles sont les émotions négatives ou positives qu'on a eues dans la journée ça permet de tracer et de se dire ok d'avancer aussi plus tard donc voilà j'espère que la réponse t'as suffi quelle est la première partie théorique à étudier en premier alors comme je l'ai dit tout à l'heure c'est le préflop c'est très 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 souvent très très souvent le cas c'est même quasiment 100% de tous les gens que j'ai coaché c'est 100% du temps c'est préflop c'est préflop il n'y a pas à dire les plus gros leeks rencontrés c'est très souvent c'est les mecs qui sont trop nits et trop passifs donc en gros en HU je vais vous faire une révélation mais il faut jouer 100% de vos mains en HU en position 100% de vos mains ça veut dire que vous ne foldez jamais en micro ok on est en micro d'accord et je vois les mecs qui jouent 60% de VPIP 50% de VPIP c'est à dire qu'une fois sur deux ils vont donner tranquillement leur blinde à vilain etc donc voilà la plus grosse partie théorique à étudier en premier c'est préflop 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 et tant que t'as pas t'as pas fini ton préflop tu peux pas passer au flop ok en plus pour une raison évidente c'est que ta stratégie au flop ta façon de jouer au flop découle forcément de ta range préflop c'est obligatoire c'est obligatoire d'accord moi je vois des mecs ils travaillent leur flop ils disent ouais moi c'est c-bet attends fais voir viens par là je vais regarder tes stats ok je regarde les stats je les regarde avec le HUD c'est super pratique le HUD et je me dis non mais attends tu déconnes là tu donnes une fois sur deux tu donnes tes blindes à vilain et tu veux travailler ton flop mais non mais mec laisse tomber travaille ton préflop alors ensuite y a-t-il de grosses différences stratégiques par rapport à MTT alors faut savoir que je suis pas un profana de MTT ok j'en ai fait mais si tu veux les différences stratégiques déjà c'est la profondeur de stack d'accord ça c'est c'est clair et net déjà c'est un format si tu veux où tu commences avec 25 bébés donc en MTT si tu veux en gros le spin c'est un mini MTT quoi on va dire sauf que là c'est un winner tech seul alors la grosse différence stratégique si quand même faut pas décoller c'est l'ICM ok alors en MTT t'as l'ICM en spin and go tu n'as pas d'ICM d'accord c'est la grosse spécificité c'est à dire que comme c'est un winner un winner tech seul la stratégie elle est elle est différente on va calculer si tu veux lever des spots de manière différente voilà donc ça c'est la grosse différence après à côté t'as le forcément on débute à 3 et puis les niveaux sont plus rapides donc voilà ça a coupé vous m'entendez ? j'ai pas j'ai pas mute là ok super j'ai eu peur ok merci alors tu joues en nitro tout à l'heure ok j'aimerais travailler davantage manger mais je sais pas vraiment comment faire bosser mon jeu oui mais comment le faire bah ça c'est j'aurai je te donnerai la réponse dans une prochaine heure qu'on fera ensemble puisque ce genre de rendez-vous on le fera de manière je dirais fréquente répétée mais si tu veux pour avoir une réponse rapide bah j'en ai parlé tout à l'heure ce qu'il faut faire c'est avoir une méthodologie ok que tu vas répéter semaine après semaine jour après jour d'accord tu te focalises sur un spot à la fois d'accord une position c'est de l'open raise est-ce que c'est du 3-bet est-ce que c'est du call est-ce que c'est d'accord et tant que tu l'as pas résolu d'accord le spot en question qui te coûte le plus d'argent tant que tu l'as pas résolu tu passes pas à autre chose d'accord c'est super important pour ton focus et pour bien bosser ton jeu alors ensuite question un peu technique je suis joueur de nitro donc 15 bébés deep ouais j'ai du mal avec deux types de mains les pockets par exemple alors attends j'ai la fenêtre qui me bloque là c'est con ce truc parce que j'ai la fenêtre la fenêtre de mon écran qui m'empêche de voir avec deux types de mains de pocket par exemple ou BVB c'est all in ouais souvent les pockets ouais c'est all in très très souvent alors les pockets c'est on dit voilà les pockets c'est quoi c'est on va dire 8-8-7-7-7-7 entre 2-2 et 7-7 pourquoi il y a une raison très simple on va dire si tu veux avoir une réponse rapide en gros ce genre de mains c'est très rare pour qu'elles s'améliore postflop c'est très rare d'accord il n'y a qu'une façon pour que ces mains s'améliore c'est que tu fasses brelan d'accord donc et en plus de ça c'est que très souvent postflop tu vas avoir donc une pocket paire tu vas avoir une paire faite et très souvent le board il va être au delà de hauteur 7 donc si tu veux ça va être très 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 problématique pour jouer ce genre de mains parce que ça va se faire sur on va dire sur une street ou deux et puis basta donc du coup il vaut mieux jouer préflop au lean et puis aussi il y a une autre raison c'est que les fiches ils aiment bien payer les push préflop un peu n'importe comment donc c'est vachement pratique voilà c'est ta prise de tête il ne faut pas oublier aussi que les décisions les plus simples c'est celles qui vont te si tu veux qui vont te demander il y a une incidence si tu veux sur les décisions simples c'est qu'elles vont te permettre d'être focus sur d'autres spots qui sont eux beaucoup plus on va dire beaucoup plus importants à traiter je prends un exemple si tu pushes ta pocket tu as une action tu pushes ok ça te prend on va dire deux secondes et très peu d'attention par contre si tu la joues postflop même si tu es un edge sur vilain ça va te prendre plus d'attention plus de focus et du coup on en parle très peu dans le poker mais quand tu multitables il faut partir du principe qu'il faut faire des décisions les plus simples possible parce que sinon le problème c'est que même si tu vas gagner un petit peu plus en 9v parce que tu vas gagner un petit peu plus en 9v tu vas le perdre parce que tu n'as pas été focus sur un autre spot qui était plus important que le spot que tu étais en train de jouer donc c'est pour ça que moi je porte toujours du principe qu'il faut au maximum simplifier les concepts simplifier les choses pour il faut démystifier si tu veux le poker c'est ça le but c'est ça mon but à moi ça a toujours été ça dans mes explications mes explications si tu veux elles sont parfois on va dire triviales mais elles fonctionnent donc les petits as il ne faut pas ben non il ne faut pas il ne faut pas attend les petits as faut-il résoncer les petits as c'est pareil c'est un peu comme les pocket très souvent tu vas les jouer en push les premium ben oui évidemment on ne va pas push les premium parce qu'on bloque le top range de vilains en face donc il faut absolument garder mon coup et en plus c'est post-flop qu'on fait le plus de V c'est là qu'il faut amener les vilains si tu veux à jouer le maximum post-flop et surtout hors de position c'est là qu'on va gagner le plus de V voilà tu as une phase d'observation des joueurs avant de prendre certaines décisions compliquées ouais 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 alors moi je suis un partisan du HUD pas parce que j'en ai fait que j'en ai programmé et que j'en propose c'est parce que pour moi le HUD ça a été si tu veux le déclic ça rejoint la question tout à l'heure comment bien bosser son jeu le HUD pour moi c'est même si tu joues en micro même si tu n'as pas beaucoup de stats sur tes adversaires ça a au moins le mérite de te faire réfléchir c'est à dire que sans le HUD il y a des questions que tu ne saurais pas poser si tu ne l'avais pas d'accord donc donc du coup pour reprendre la question ben oui tu observes bien sûr tu vas observer d'accord ok ok ben super si certains ça confirme la position de certains non mais c'est ça de toute façon la prise de décision elle se fait en quelques secondes c'est ça quoi tu regardes les stats tu regardes les notes que tu as sur Vila d'accord et ce qui est important aussi c'est qu'au delà des notes et du HUD c'est aussi la dynamique d'accord c'est super important la dynamique la dynamique à la table est-ce que le mec est plutôt passif est-ce que est-ce qu'il a tu vois est-ce qu'il a un coup de mou il a pas beaucoup de 3 bets c'est bizarre enfin voilà il faut aussi observer au delà des notes et des si tu veux des stats enfin des stats ou des notes qui sont statiques on va dire qui sont issues de demain du passé ou de très loin il faut aussi être présent dans la dynamique de la table c'est super important d'accord c'est en gros c'est ce qu'on dit c'est la lecture tu vois du flow le flow de la partie comment dynamiquement ça se passe c'est super important aussi qu'est-ce que tu conseilles comme stat.hud alors ça j'en parle aussi sur mon site je vous donnerai les liens après si vous voulez où j'ai fait des articles là-dessus où j'explique notamment pour le CV pour les gens qui veulent avoir la formule mathématique du CV je vous donnerai ça tout à l'heure sur mon site de toute façon pour le HUD au début ce qui est important c'est de toute façon c'est les stats au début qui convergent le plus le plus rapidement VPIP OpenRace Fault OpenRace et 3Bet pour moi c'est vraiment les stats de base que n'importe qui devrait avoir sur son HUD pourquoi ? parce que c'est très connu au poker vous avez 4 profils pour ceux qui ont lu des vieux livres du style de Montmirail et des choses comme ça en gros c'est toujours vrai il y a 4 profils il y a les joueurs passifs et loose passifs et tight il y a les agro tight et agro passifs il n'y a pas 36 profils d'accord ? donc ces 4 profils on peut justement les identifier de manière très simple même avec 10 mains vous pouvez très bien le voir si le mec est tight ou pas et donc VPIP VPIP de toute façon c'est la somme de l'OpenRace du call du 3bet et du limp donc moins le fold enfin le fold forcément oui bah oui plus le fold ouais c'est ça non moins le fold je m'embrouille moins le fold parce que c'est voluntary pot in the pot ok donc c'est l'argent que met Bilain dans le pot préflop ou ce que vous voulez préflop et voilà ça c'est les stats de base c'est vraiment les stats de base VPIP OpenRace call fold to OpenRace et 3bet voilà ok je suis pas un spécialiste de Wina mais ok super donc voilà on est arrivé au terme de la discussion j'espère que ça vous a plu en tout cas bon pour moi c'est sympa à faire ça ce genre de conf là pour la suite je pense qu'on enchaînera sur le sujet justement comment s'améliorer quelle méthode on doit avoir pour s'améliorer c'est la suite logique et puis peut-être qu'après on fera des revues de spots ou des choses comme ça donc voilà les gars ok bon bah je vais prendre la parole vite fait bah merci Manu pour cet atelier c'était bien cool donc bah merci à tous les participants donc il y aura des ateliers qui seront gratuits une fois par mois une ou deux fois par mois là en janvier on va partir sur un atelier qui sera animé par MOOC donc ça sera plutôt orienté pour des joueurs assez expérimentés puisqu'on va vraiment aborder de la GTO MOOC c'est un joueur de haute limite donc on parlera principalement GTO donc je vous invite quand même à bien rester au courant de ce qui se dit sur le groupe Facebook Stop My Brogue Boostez votre poker et sur le Discord je vous ferai des annonces pour vous donner les dates du prochain atelier et si vous avez des questions des mains que vous voulez poster ce genre de choses pour avoir des analyses bah n'hésitez pas franchement à les poster sur le Discord mais aussi sur le groupe Facebook parce que pour le moment il a un petit peu de mal à décoller j'ai l'impression d'être un des seuls à poster des choses donc donc n'hésitez pas quoi poster nous ça nous motive et puis vous ça vous permettra d'avoir des bonnes analyses donc n'hésitez pas quoi vraiment quoi ouais carrément je rajouterais aussi que ouais c'est clair le chat en fait pour les spins pour la review demain ça a été assez calme donc profitez-en profitez du fait que je sois là pour justement vous poster vos mains vous les mettez si vous voulez au format WINA ou ce que vous voulez un truc lisible ok et je répondrai sans soucis voilà après je tenais à rajouter aussi il y a Bebop qui lui va vous faire une analyse chaque semaine dans le forum enfin dans le salon MTT Review donc n'hésitez pas à poster des mains pour lui il sélectionnera une main qu'il a trouvé intéressante un spot intéressant et il vous ferait une analyse GTO donc lui comment il aurait joué d'un point de vue exploit en fonction des infos que vous lui aurez fournies et également il solvera le spot dans GTO Plus ou dans PO pour voir un petit peu ce que les solveurs nous disent quoi donc n'hésitez pas à poster profitez-en quoi vraiment quoi bah ouais carrément carrément c'est toujours les mecs et après j'aurais bien aimé avoir ça moi mes débuts bah bah c'est clair au début des spins forcément il n'y avait personne encore dessus donc profitez profitez et donc à partir de la rentrée je vous ferai des annonces sur ce qu'on va vous proposer à la rentrée notamment on va s'ouvrir vraiment sur les coachings collectifs aussi parce qu'on a conscience que beaucoup de joueurs n'ont pas forcément des budgets pour investir des sommes de 200 voire plus dans du coaching individuel quoi donc si vous êtes intéressé par des coachings collectifs dans ce cas là vous me tiendrez au courant moi en ce qui me concerne je fais des groupes de 4-5 joueurs et c'est 10 euros pour une heure et demie par joueur donc c'est au moins vous allez payer 50 euros et vous aurez pendant un mois 4 rendez-vous dans le mois pour du coaching collectif mais ça je vous tiendrai également au courant mais n'hésitez pas à me contacter en MP si vous voulez être informé et moi je vais former des groupes en fonction des disponibilités de chacun et puis aussi en fonction du niveau de chacun parce qu'on ne va pas mettre un joueur expérimenté avec des débutants ou vice versa donc n'hésitez pas à me contacter en MP si vous êtes intéressé par des coachings collectifs et que vous n'avez pas forcément des gros gros budgets pour investir dans du coaching individuel ça sera toujours un plus ça c'est une formule aussi que je pourrais faire que je pourrais proposer aussi je l'ai faite après ça dépend du nombre de participants mais c'est toujours fluctuant mais éventuellement en tout cas voilà si vous voulez me contacter en MP d'ailleurs il y en a déjà qui me contactent en MP voilà de toute façon Manu tu vas poster ton poste le poste de ton site internet sur ce groupe là sur le salon dédié alors le salon dédié je vais le retirer d'ici une semaine et on ouvrira un nouveau salon pour le prochain atelier qui sera organisé par MOOC mi-janvier du coup pour ceux qui sont intéressés par mieux comprendre ce que c'est que la GTO et ce concept que tout le monde connait mais qu'au final personne ne connait réellement quoi voilà voilà vous savez tout et puis bon ben voilà pour finir ben ouais moi ma spécialité c'est les débutants jusqu'à la 10€ j'accompagne les joueurs à arrondir leur fin de mois ou bien passer pro voilà après tout ce qui est au-delà de la 10€ je m'en occupe pas je laisse ça à d'autres coachs mais ma partie c'est débutant jusqu'à la 10€ voilà vous savez tout un petit rappel aussi pour les joueurs de MTT donc là jusqu'à la fin de l'année il y a le tournoi du mardi sur Parti Poker qui est la room partenaire avec Stop My Brock donc vous pouvez gagner un ticket à 20€ plus 1h30 de coaching pour les joueurs de MTT avec moi et là je suis en train de voir avec Parti Poker pour modifier un petit peu le tournoi privé donc j'attends leur réponse donc je vous tiendrai informé de leur réponse dès que j'aurai plus d'infos bon bah sur ce je pense qu'on va pouvoir se quitter ouais on va se quitter et puis et puis bah plus dans le chat sur le forum et postez vos mains les gars vraiment vous savez quoi je vais vous dire honnêtement ouais ouais postez ouais grave review ces mains pour ceux qui le font vous vous rendez bien compte à quel point on se rend compte des erreurs qu'on fait quand on revoit nos sessions on se dit mais putain mais comment j'ai pu faire ce plaît quoi donc travaillez un maximum vos reviews déjà de votre côté ensuite mettez vos spots de côté et puis quand vous avez des ateliers comme ça il y aura des ateliers review sortez vos mains et demandez des analyses à des joueurs plus expérimentés que vous pour voir comment eux ils auraient joué ce spot mais la review c'est la clé quoi pour moi clairement ouais clairement clairement voilà on vous embête pas plus et bah bonne fin de journée à tout le monde merci à toi Manu merci à vous merci les gars bah au prochain atelier pour le mois prochain du coup ouais ouais pour le mois prochain ça roule allez salut tout le monde ciao ciao merci beaucoup allez ciao salut merci 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 merci